C'est vrai que même si Oyonna est invaincu jusqu'ici, clairement c'est un véritable premier test-test match pour Oyonna à domicile. Oui Isabelle, c'est même le début d'un triptyque fou pour Oyonna. Réception de Clermont, réception de Toulon vendredi, et puis ensuite déplacement à Montpellier pour finir ce premier bloc de championnat. C'est vrai que c'est un gros morceau pour Christophe Furios qui était concentré, motivé. Le manager, le sorcier d'Oyonna, un groupe déterminé malgré les blessures, et qui va, Pierre, attaquer son match face à Clermont comme il le fait dans son style caractéristique par une conquête solide et des ballons portés. Oui, notamment en douche et s'appuyant sur les ballons portés, ils vont mettre les clermontoires à la faute en ce début de match. Malheureusement, même si la Urdia Peneta a pu concrétiser, ils ont laissé beaucoup de poings aux pieds, notamment par Urdia Peneta. La réponse tout de suite de Clermont. Sixième minute, le beau geste de Nakaitassi. Le geste acrobatique de Parra. Wesley Fofana qui est stoppé à quelques centimètres de la ligne d'Oyonna, et ça va ouvrir vers le grand large, là, avec Parra qui alerte Fritzli, notamment. Puis Brock James, un long passe en Brock James pour Thomas Domingo et Pierre. Un 3 contre 1 décolle. Thomas Domingo oublie sur les extérieurs ses deux partenaires. Pour la première grosse occasion, Montferrandez, ils n'ont pas su concrétiser. Ça ne manquera pas à la fin, mais ça aurait pu porter préjudice à son équipe. Gros travail de 3 contre 1. Lundi, à l'entraînement pour Thomas Domingo. Il en a parlé après le match à Romain Magellan, notre intervieweur. Voilà, en tout cas, cette action qui permet à Brock James d'égaliser 3 partout. Clermont qui est bien dans son match quand même. 3 partout, Clermont qui ne concrétise pas par des essais, mais qui occupe et qui a la maîtrise du jeu. Clermont qui contrôle notamment dans les phases statiques, surmêlées, sur touche, hormis son début de première mi-temps, et qui permet à Fritzli de générer de l'avancée, de mettre dans le sens de la marche son équipe. Voilà, Fritzli, quinzième minute, coup de pied à suivre de Brock James pour Wesley Fofana. On se dit qu'il y a essai, M. Marchand va appeler la vidéo fort justement, et à la vidéo, il n'accorde pas l'essai. Deuxième grosse occasion, Clermontoise, qui ne va pas être concrétisée. On peut penser à ce moment-là que c'est la chance de Yonax, mais ils ne sauront pas se remettre dans la partie, et ils laisseront Clermont concrétiser ici au pied par Brock James à nouveau. Oui, 6 à 3 pour Clermont. Cette première mi-temps est intéressante dans l'engagement, dans les intentions. On le voit ici avec Ben Danone, et aussi dans la réaction. La défense contre Ruck décolle, là, de Léon Power, la deuxième ligne aux Zélandais d'Oyona, et puis ensuite toute la furia, le cœur d'Oyona en cette fin de première période. Oui, c'est une des rares occasions pour Oyonax de mettre Clermont sur le reculoir, par cet engagement sur ce contre-Ruck. Oyonax s'est retrouvé en fin de première mi-temps, comme ils avaient su le mettre un peu en première mi-temps sous pression, mais en de trop rares moments pour inquiéter cette équipe de Clermont tout en contrôle. 6-3, là on est circonspect dans les tribunes comme Olivier Missouple, des absents. Et puis Clermont qui va repartir à l'assaut, qui va courber un peu l'échine en début de seconde période. On en arrive à la 66e minute, Clermont mène 9 à 3, et au prix d'une longue action qu'on a un peu ellipsée, volontairement avec Adrien Toubiana dans le quart et toutes nos équipes, voilà parce que c'est une longue séquence qui a, on va dire, débouché sur un pilonnage en règle et un essai de Codemore. Oui, parti sur le large, large, Clermont a su contrôler sur cette longue séquence le ballon, a su contrôler son jeu et a su aussi marquer. Franck Azema soulagé un petit peu, 16 à 3, le break est fait, d'autant que Morgane Parra, à plus de 50 mètres, 51 mètres, eh bien parvient à réussir cette pénalité qui donne 19 à 3, une avance assez large pour Clermont. Puis c'est la réaction d'Oyona, un peu tardive, à 7 minutes de la fin du match. Voilà les Oyonaxiens qui se sont réveillés trop tard. Pourquoi ? Un petit grain de folie, est-ce qu'ils n'ont pas su, est-ce qu'ils n'ont pas pu ? Je pense que Clermont avait mis la main sur ce match, a su contrôler notamment dans les phases de conquête, mêlées et touches et dans le jeu au mouvement. Très peu d'occasion pour l'essai à Oyonax, même si sur cette seule occasion, ils arrivent à concrétiser. Oui, l'essai de Mahaffi, le 3e 1100 toujours exemplaire d'Oyona. Victoire donc 19 à 8, c'est la 3e victoire à l'extérieur de la saison pour Clermont qui certes a perdu un match à domicile contre Montpellier, mais qui après brief Toulouse, est venue s'imposer à Oyona. Elle est clairement toi qui frappes fort. En tout cas cette victoire, elle a fait plaisir à Julien Bonner, le capitaine ce soir de Clermont au micro de Romain Magellan. Celle-là, elle a beaucoup de saveurs parce qu'on sait la difficulté de venir gagner ici. C'est une très belle équipe, mais je crois que nous, on a su faire ce qu'il fallait ce soir pour gagner. On a fait les choses dans l'ordre et ça a passé, donc on peut être content. Et il y avait beaucoup d'internationaux sur la pelouse, des internationaux oubliés par Philippe Saint-André, ceux qui ne seront pas au stage de Marcoussi. Alors forcément, on a tendu le micro à Morgane Parra qui a réussi une très belle pénalité décisive dans ce match. Et bien sûr, Romain Magellan lui a demandé la sensation qu'il avait de ne pas aller demain avec les Bleus. Tu as toujours envie d'être en équipe de France, c'est comme tout le monde. C'est le premier qui te dit, une fois qu'il y a goûté, de ne pas avoir envie d'y retourner et ça serait mentir. Maintenant, après, c'est de me reconcentrer en club, essayer de faire des gros matchs. Après, on verra ce qui arrivera. Tu as pensé ce soir ? Non, non, non. J'ai envie de retrouver le terrain, essayer de faire un gros match avec l'équipe. Pour moi, c'est l'essentiel. Et si il y a des bons résultats après et des bonnes performances, peut-être que j'aurai la chance d'y regoûter.